Bonjour Amigos ! Aujourd'hui on se trouve dans la ville de Castro sur l'île de Chiloé, c'est une petite île qui se trouve au sud du Chili. Et on vous emmène visiter le marché, les maisons sur pilotis et faire un tour de la ville et de son église. Allez c'est parti ! Et voici l'église San Francisco de Castro qui a été inscrite au patrimoine de l'humanité. Une des choses connues sur l'île de Chiloé, c'est ça ! Les maisons sur pilotis, des petits pêcheurs qui ont été construites au-dessus de l'eau. Et vous voyez la différence du niveau de la mer qui monte et qui descend en fonction des marais, des saisons. Heureusement qu'il y a des pilotis, sinon ils auraient les pieds dans l'eau ! On pourrait remplacer Einstein par Claire avant le café, après le café. Mets-toi à côté pour voir ! Donc ça c'est la place que je vous ai filmé tout à l'heure devant l'église, avec absolument rien. Et c'était dans les années 1930-1950. Là c'était le décembre, on allait sur pilotis, on allait beaucoup moins avant. 1950, 1930, 1950. On va aller se boire un petit café sur la terrasse. Elles sont toutes colorées, c'est vraiment super joli. Si toi aussi tu viens d'un Castro, passe au Palafito Patagonia, c'est vraiment sympa. Il y a une superbe vue. Et en plus à l'intérieur, elles sont juste adorables. En fait, elles se servent des algues pour faire des shampoings, masques de visage. Et c'est surtout à destination des Japonais, que c'est fabriqué au nord du Chili. Et là, c'est parti ! Mon On t'emmène visiter le marché de Castro ? Elles sont juste énormes. Et pourtant j'ai des grandes mains. Comment est-ce qu'elle se dit ? Merlu ça ? Il est en train de préparer un merlu. Oh la bête ! C'est une merlu ? Merlu ça ? Corvina. Corvina ? Corvina. Oui. Corvina. Quanto kilo ? Corvina. 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 Nous avons trouvé la bête. La bête del Pacifico. La bête. Pas du tout. Pas du tout. J'ai une plus grande. Une plus grande. Si ? Mais grande ? J'ai deux types d'esthées, bleu, azul et royal. Ils sont frais. C'est la petite moule française, la petite, et tu as la moule de Chiloé. Tu en manges quatre françaises et une de Chiloé. En plus elle est bien charnue. Le milkao est aussi une spécialité de l'île de Chiloé. Ce sont des galettes que vous voyez là. Ce sont des galettes de pommes de terre avec de la viande de porc. C'est hyper consistant. C'est cuit au four. Normalement il y en a qui la font frire aussi. C'est assez huileux. Mais on peut vous dire que ça prend bien l'estomac. C'est plus beau. Non. C'est plus beau. On a même la chance de voir des éléphants de mer derrière le marché. C'est un petit bloc. Sous-titrage ST' 501